Générique ... Voilà le journal sur Eden en télévision. Les titres, comme vous le voyez, les députés se sont réunis ce lundi. A l'Assemblée nationale, pour désigner les représentants au Cors l'EPI, les détails de cette édition, c'est dans ce journal. Le maire Georges Bada et son conseil communal ont procédé ce mardi à la remise officielle de 36 tricycles au groupement d'intérêts économiques chargés de la pré-collecte des déchets. Une cérémonie qui s'est déroulée à la résidence du maire à Calavie-Pota. Et puis, en France, depuis quelques années déjà, les vergers font face à l'invasion d'une mouche asiatique dévastatrice pour les récoltes de ses rises. Les détails, c'est dans un instant. Générique Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, comme je l'annonçais en titre après, la désignation de la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle sur le mandat des membres du Cors l'EPI. Les députés se sont retrouvés ce lundi au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau et ont procédé donc à la désignation de leurs représentants devant siéger au nouveau Cors l'EPI et au CCA. Voici le point de la séance avec Ahmed Dédé Mpounidjie et de Romarek Devouchi. Oui, oui, oui. C'est par 37 voix pour, zéro contre, zéro abstention, que les députés ont procédé ce lundi à la désignation de leurs représentants devant siéger au conseil d'orientation de supervision de la LEPI conformément à la décision DCC 18-124 du 21 juin 2018 relative à la désignation des membres de l'Assemblée nationale devant siéger au conseil d'orientation de supervision. Et à la commission communale d'actualisation CCA. Ainsi, après le vote des députés pour une procédure d'urgence, la commission des lois s'est réunie et a présenté son rapport oral sur la clé de répartition pour cette désignation. Au terme de l'article 220 de la loi 2013-06-2015-2013, portant aux électorales, le conseil d'orientation de supervision est composé de 30 membres des électoraux sur 5 députés par la majorité parlementaire, 4 députés par l'opposition parlementaire, du directeur général de l'Institut national de la scientifique et de l'analyse économique, du directeur de services nationales en charge de l'État-Sémi. A la date de ce jour, l'Assemblée nationale se compose de 8 parlementaires et de 5 industries. Le présent rapport s'articule autour des principes après 1. Proposition de répartition des représentants de l'Assemblée nationale et députés au sein du conseil d'orientation de supervision de l'analyse économique. 2. Proposition de répartition des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la commission communale d'actualisation CCA. 3. Modalité de désignation. Le président de l'Assemblée nationale a reçu la liste de ses représentants qui ne sont autres que ceux désignés il y a quelques mois. Le processus de vote a été enclenché et a validé ses représentants comme ceux désignés par le Parlement béninois à compter du 1er juillet prochain pour un mandat de 6 mois. Donc, sont élus pour siéger au sein du comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. A partir du 1er juillet 2018, les députés suivants... Le vote de la plénière sera communiqué ce soir même à la Cour constitutionnelle. Et ainsi, l'Assemblée nationale aura fini de jouer sa partition. Avec cette désignation, l'Assemblée nationale vient de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle de CC18-124 du 21 juin dernier, qui a remis les pendules à l'heure sur le mandat des membres du COS LEPI. Et il faut dire, juste après cette désignation des représentants de l'Assemblée nationale au COS LEPI et au CCA, le groupe des députés soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon, le BMP, a donné un point de presse pour apporter quelques clarifications. Suivons ici le compte rendu avec Ahmed Didier Mpunudjich et Romarik Devouchi. Les responsables du bloc de la majorité parlementaire, juste après la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant CG au Conseil d'orientation de supervision de la LEPI, à travers leurs points de presse, estiment qu'il était nécessaire de remettre les choses en ordre. Et c'est ce qui justifie cette désignation des représentants au COS LEPI. Cette décision de la Cour constitutionnelle a suscité, et nous pouvons comprendre, au minimum des interrogations. Sinon une méfiance et de vive et violente critique des déclarations de Vatenguer pour estimer que la démocratie béninoise était en danger. Par le vote de ce jour, une fois encore, nous sommes persuadés. Et les 60 députés du bloc de la majorité parlementaire sont convaincus que ce gouvernement et cette majorité parlementaire travaille pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de la démocratie, et surtout pour qu'enfin cette démocratie béninoise puisse nourrir les béninois. Le bloc de la majorité parlementaire privilégie le consensus et se rapproche de la minorité pour préserver la paix, explique les responsables du bloc de la majorité parlementaire. L'article 220 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 dit, entre autres, les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour, à savoir du 1er juillet au 31 janvier. C'est très précis dans le code électoral. Je pense que la Cour a resitué et nous a recentrés dans le respect du code électoral. Ce qui s'est passé montre à exence qu'il n'y a aucun complot. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit président de la République, qu'il soit député, qu'il soit ministre ou un citoyen ordinaire, personne n'est au-dessus de la loi. Nous devons respecter la loi. Aujourd'hui, vous avez vu avec nous, nous avons mis en place le COS, Maintenant, le 1er juillet, le COS va véritablement commencer par travailler et va prendre sa période du 1er juillet au 31 janvier pour mettre en place, corriger et purer la liste que nous allons utiliser pour aller aux élections de 2019. Pour le BMP, le peuple béninois ira très prochainement aux élections avec la liste électorale permanente informatisée LEPI. La LEPI finit son cycle en 2021. Et le BMP est respectueux de cette dynamique-là. Nous irons aux élections législatives avec la LEPI. Nous n'avions aucune volonté de tronquer les choses pour gagner. Si nous gagnons, nous gagnerons avec clarté. Si nous perdons, nous perdrons avec clarté aussi. Et voilà qui vient rassurer les béninois que les élections à venir se feront dans la plus grande transparence. Autre information dans ce journal, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin, a réceptionné ce mardi, 26 juin, au port autonome de Cotonou, un laboratoire P2 mobile de Mac Imébio. À quoi sévira ce laboratoire ? Plus de détails, c'est dans ce reportage de Fréjus Serlan et de Fiacre Voitin. Le Bénin dispose désormais d'un laboratoire P2 mobile Mac Imébio. L'acquisition de ce matériel sanitaire a été possible grâce à la mobilisation des ressources auprès du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sur la subvention BN-SPR-PSS. À la manette de cette mobilisation, le Conseil national de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies apprend un plaidoyer du chef de l'État à ce sujet. Ce 26 juin, le ministre de la Santé a réceptionné ce joyau dont il explique l'importance. Comme vous le savez si bien, ces dernières années, nous avons eu affaire face à des épidémies de fiebre hémorragique et si vous vous rappelez très bien, lorsque ces épidémies surviennent, il faut un certain temps avant d'avoir la réponse par rapport à la confirmation de l'épidémie ou pas. Parce qu'il faut envoyer les prélèvements ailleurs. Nous envoyons ça souvent au Nigeria ou même parfois à l'extérieur de l'Afrique. Il faut avoir la confirmation. Alors, ce laboratoire, non seulement désormais, va nous permettre d'avoir la confirmation par rapport à ces épidémies, mais également l'avantage certain, c'est un laboratoire mobile. Donc, on peut se déplacer avec ça et aller au cœur des foyers d'épidémie. Cela va limiter la propagation, évidemment, parce que chaque fois qu'on prend des prélèvements qu'on va faire circuler, même si c'est dans des récipients plus ou moins sécurisés, il y a toujours un risque. Mais là, avec ce laboratoire, non seulement nous sommes au cœur des foyers d'épidémie, mais également c'est un laboratoire qui offre une très haute sécurité par rapport à la manipulation. Donc, évidemment, par rapport à la protection du personnel qui est chargé de manipuler ces prélèvements. Le laboratoire P2 mobile sera également utile sur le plan de la recherche. C'est un laboratoire qui va offrir de belles perspectives en termes de recherche, de recherche d'action, aussi bien pour les différentes pathologies récurrentes que nous connaissons, mais également par rapport à ces épidémies que nous traversons. Donc, il y a de grosses potentialités de recherche qui sont offertes par ce laboratoire mobile. Il sera équipé dans les jours à venir des appareils irréactifs et installés par le fabricant qui procédera aussi à la formation des personnes censées le manipuler. Ce laboratoire P2 mobile, imébio, doté entre autres d'un groupe électrogène SDMO tropicalisé, d'un microscope à l'aide Objectif Plan Infini, d'automates hématologie et de centrifugeuses avec nacelles, coûterait environ 500 millions de francs CFA. Le Bénin compte se doter dans les mois à venir d'un autre laboratoire mobile, mais cette fois-ci P3 qui est plus performant. Eh bien, pour permettre au groupement d'intérêts économiques chargés de la précollecte des déchets d'assurer pleinement leur mission, le maire Georges Bada et son conseil communal ont procédé à la remise officielle de 36 tricycles. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à la résidence du maire Kalavikota. Je vous propose de suivre les propos du maire Georges Bada à cette occasion au micro de Laurent Roland-Toninkes et de Fréjus-Sersi. Dans une ville à forte croissance démographique, comme à Beaumet-Kalavik, la population journalière fait des déchets qu'on peut estimer à près de 350 tonnes. Avec ce chiffre, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la réorganisation des différents manions de la filière de gestion des déchets, c'est-à-dire la précollecte, la collecte, le transport et la mise en décharge. Je voudrais rappeler que la présente cérémonie consacrée à la remise officielle des tricycles au GUE de la précollecte des déchets solides ménagers intervient, certes, après plusieurs mois de travail d'une équipe composée des cadres des services techniques de la mairie et du collectif des PME de la commune d'Abuumet-Kalavik, avec l'appui du projet Pus-Ému qui a permis d'anticiper sur la réorganisation de la précollecte, ce magnon le plus important à travers la prise d'un certain nombre d'arrêtés communaux, le renforcement des capacités des ONG de précollecte, l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau plan de zonage. Les services techniques de la mairie passeront régulièrement pour apprécier au niveau de chaque GUE l'état de ces matériels. On reste toujours dans la commune d'Abuumet-Kalavik pour dire que le ministre de l'énergie, Jean-Claude Oussou, était vendredi dernier en visite à la mairie de la dite commune. Il a été reçu par le maire Georges Bada et son conseil communal. Les deux autorités ont abordé des questions liées à l'électrification de certaines zones de la commune, en l'occurrence le tronçon échangeur Goudoumet-Akasatou. Suivons un extrait des propos du ministre à la fin de la rencontre. J'ai demandé à faire une visite ce matin pour aller au niveau de la direction régionale, regarder un peu les préoccupations de la gestion clientèle, qui est une préoccupation gouvernementale, que je représente ici le gouvernement. Et cette visite ne peut pas se faire sans d'abord passer par le maître ou les maîtres de terre. Le maître de terre. Donc c'est pour ça que je suis parmi vous, pour apporter donc les salutations les plus chaleureuses du ministère, mais surtout du gouvernement, pour vous dire combien le travail que nous faisons, notamment dans le secteur de l'énergie électrique, vise à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens de manière générale, et particulièrement à Beaumekalavi, qui a un rôle particulier à jouer dans ce secteur. On peut déplorer que des grands projets routiers de ce type n'ont pas pu prendre en compte cette considération par le passé. C'est bien dommage, parce que c'était le moment pour le faire. Mais évidemment, on a lancé, grâce à la volonté du gouvernement, une expérimentation à Cotonou. J'ai le directeur commercial qui est là, le secrétaire général, le directeur régional de la SBE, les gens passent, qui pourront voir avec les autorités communales, en fait, qui ont en charge le secteur, quelles sont les possibilités de coopération qu'ils peuvent avoir. Environ 600 000 tonnes, c'est le nouveau record des activités, ou des acteurs du coton, pour la campagne cotonnière 2017-2018. Un résultat satisfaisant, présenté ce lundi à Cotonou, aux partenaires techniques et financiers. Reportage. 597 985 tonnes, c'est le record de la campagne cotonnière au titre de la saison 2017-2018. Pour présenter ce résultat encourageant, les acteurs du secteur cotonnier étaient face aux partenaires techniques et financiers. Le président de l'AIC, Association Interprofessionnelle du Coton, plantent le décor. Cela paraît un miracle, mais c'est avec le même Bénin, avec les mêmes hommes, nous n'avons pas augmenté la superficie du Bénin, nous n'avons pas changé la tête des Béninois, c'est avec les mêmes têtes que nous avons appris à travailler, mais travailler autrement. A sa suite, le directeur des opérations et le directeur technique de l'AIC présentent dans un style comparatif avec les années antérieures à 2016 les prouesses faites cette année sans subvention de l'État. Il ressort que, de 306 000 hectares emblavés en 2015-2016, la superficie totale emblavée pour la saison 2017-2018 est de 530 145 hectares et un coton de second choix de très faible quantité, soit 1 452 tonnes, 0,24% des 597 985 tonnes. Le résultat obtenu pour cette campagne a impacté toutes les couches qui interviennent dans la chaîne cotonnière. Ainsi, il résulte que les transporteurs ont été payés à plus de 47 milliards, les taxes payées à l'État s'élèvent à environ 12 milliards et les autres intervenants ont bénéficié de plus de 9 milliards, sans oublier les producteurs qui ont bénéficié du gros lot. La campagne est effectivement passée de bon train jusqu'à son résultat positif. Les 597 900 et quelques tonnes achetées ont été intégralement payées aux producteurs. Personne ne doit à l'autre. Pour la campagne 2018-2019, les différents acteurs s'engagent à battre le record de cette année en allant jusqu'à environ 600 000 hectares de superficie à emblavée avec un fort engagement du directeur de la Sodeco. Je dirais simplement que les producteurs de coton et de vivrier peuvent compter sur la Sodeco, sur sa disponibilité, à mettre à leur disposition des intrants de qualité. Tout se passera comme prévu pour preuve. La Sodeco a dit anticipé en procédant à la commande d'intrants complémentaires. Vu l'engouement que les producteurs développent, ils auront tout. D'ici le 2 juillet, j'aurai fini avec les bateaux. Avant 2016, le rendement par hectare était de 877 kilos. En 2016-2017, il est passé à 1 tonne 77. Et pour 2017-2018, la moyenne est proche de 1 tonne 200 à l'hectare. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossouy, vise grand. Et pour ce faire, il reste optimiste. Au 20 juin, nous sommes déjà à plus de 300 000 hectares. Il y a eu pluie il y a deux jours. Il y a encore eu fort pluie dans toute la librairie hier. La décade du 20 au 30 sera une décade productive. Dans tous les cas, le record de cette année sera battu. Les indicateurs sont là. Simple. Face aux inquiétudes des partenaires techniques et financiers par rapport à la préservation des sols, les acteurs du coton béninois ont également promis produits en respectant les normes et faire les choses de façon écologique. Quant aux tasses dégagées sur le profit généré par le coton, il y a une tasse de développement local que prélève la commune à raison de 2 francs par kilo. Ce qui fait bénéficier à la commune de Banikouara 280 millions de francs CFA pour 142 000 tonnes de coton produit. Eh bien, avant de retrouver l'interactualité de ce journal dans quelques jours, le démarrage des examens de fin d'année au Bénin. Pendant ce temps, une autre contrainte qui préoccupe les candidats, parents d'élèves et enseignants, c'est bien l'état dégradant de certains centres de composition à cause des flaques d'eau pendant cette saison pluvieuse. Dans la commune de Semipodi, on constate déjà des retenus d'eau dans certaines écoles. Laurent Roland Toninkes et Fréjus Fiorci ont fait le constat. Voici leur compte rendu. Cours d'école inondés et remplis d'herbes. C'est le constat désolant fait ce lundi 25 juin 2018 à l'école primaire publique de 52 dans le village d'Alamandosi, commune de Semipodi. Ce qui expose apprenants et enseignants aux maladies hydriques et aux reptiles. Vous savez, toutes les années, l'école est inondée. L'association des parents d'élèves cette année a vraiment pris des dispositions pour empêcher que la cour de l'école soit inondée. Mais vu la nature la plus, cela nous a dépassés. Vous pouvez déjà constater qu'à l'intérieur de la cour de récréation même que c'est rempli d'eau, non seulement d'eau, mais d'herbes également. Une situation qui rend du coup difficile l'accessibilité aux salles de classe. L'association des parents d'élèves a dû positionner des pneus servant de support pour le passage des instituteurs et des écoliers. Cette école est retenue pour être un centre de composition du certificat d'études primaires CEP qui démarre le 2 juillet prochain. Et pour preuve, les enfants sont en pleine composition du CEP blanc. Cette situation d'inondation peut s'empirer en cas de nouvelles pluies. Parents d'élèves, instituteurs et candidats appellent à l'aide. Il peut nous aider, il peut amener le stade pour remplir l'eau là. Et on va nettoyer notre école et ça va être propre. On va faire le clôture. C'est le moment d'ailleurs de demander aux bonnes volontés de nous aider à faire la clôture de l'école. Parce que si nous faisons la clôture, ça va empêcher les autres qui sortent des vents de siéger au sein de l'école. Parce que comme l'école est ouverte, toutes les voies d'accessibilité permettent à l'eau de couler vers l'école. Ce qui est véritablement une difficulté pour l'association des parents. Ici au CGRP, c'est l'accès au collège qui est des plus difficiles avec des eaux stagnantes par endroits. Vendeuses des rivérins sans désol. C'est tout un calvaire pour les rivérins qui prennent par ici. Aussi un calvaire pour les enseignants et les élèves avant d'accéder sur ce collège. Je ne sais pas ce que nos autorités en pensent. Or, il y a aussi, puisque lorsqu'on parle de la voie, la mairie est là, elle ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas au courant depuis fort longtemps. Aussi les autorités, la direction des désarmés et concours, nous l'avions sonné à travers les radios sonores pour qu'ils puissent faire une descente, pour constater avant le jour réellement des désarmés. Nous sommes à moins de deux semaines de composition du BPC et une nouvelle pluie pouvait aggraver cette situation. Si les autorités peuvent venir ou des personnes ressources, si nous parlons, si nous citons toujours, si nous disons les autorités, si des personnes de bonne volonté, personnes ressources de bonne volonté ou des ONG peuvent venir voler au secours de ces apprenants et des rivérins pour changer l'aspect de cet endroit-là, de la devanture du CG1 des clés, franchement, je crois que nous le serons reconnaissants. Le chef-service technique de la mairie de Saint-Poji, joint au téléphone, n'a pas souhaité nous rencontrer. Il nous est simplement demandé de saisir le maire chalman et renfort par écrit qui pourra l'autoriser à se prêter à nos questions. De toute façon, nous espérons que ces problèmes seront résolus avant les différentes dates des examens pour le bonheur des candidats, enseignants et parents d'élèves. Sur le continent africain, la République démocratique du Congo, un des poumons verts de la planète, est menacée par l'exploitation forestière illégale. Une affirmation de l'ONG Global Witness qui demande aux pays importateurs de bois dans la France de prendre des mesures. L'ONG déclare avoir enquêté pendant deux ans sur les activités de Nord-Sud de Timber, en République démocratique du Congo. 78% des exportations de bois de cette entreprise sont parties vers la Chine et le Vietnam entre 2013 et 2017. L'ONG demande à l'Agence française de développement AFD d'annuler un programme de 18 millions de dollars sur 4 ans qui irait à l'encontre des objectifs de protection du climat et de la forêt et reviendrait donc à soutenir les entreprises émettrices de CO2 et non respectueuses de la loi. Et puis, hors du continent africain, depuis quelques années, déjà, les vergers français, les vergers, bien sûr, français, font face à l'invasion d'une mouche asiatique dévastatrice, j'arrive pour les récordes de cérise. Cette année, où il y a de plus fortes, plus, voilà, la drosophile sur ziki, voilà, la drosophile sur ziki, fait des ravages dans les récordes, notamment dans le lot de l'OT Garonne. Reportage. Comme tous les matins, Frédéric fait le tour de son verger de cerisiers. A chaque inspection, c'est le même constat, ces cerises sont infestées. A première vue, certaines grappes semblent parfaites, mais à y regarder de plus près, on aperçoit des petites traces de piqûres, celles d'une mouche asiatique, la drosophile suzuki. Elle ponce l'œuf à travers la peau de la cerise, ensuite le verre se développe à l'intérieur et la cerise devient toute molle, toute flasque et le jus coule très facilement. C'est des cerises qui sont impropres à la vente, elles sont immangeables. Mesurant au moins de 4 mm, cette mouche microscopique fait des ravages dans les vergers français. Apparue dans l'Hexagone en 2010, elle a colonisé tous les pays d'Europe occidentale, s'attaquant aux fruits colorés à maturité comme les cerises, les fraises ou encore les abricots. La météo humide des derniers mois a favorisé sa prolifération. En 2 ou 3 jours, la totalité de la récolte peut être perdue. Ça va à une vitesse dingue. Il n'y a pas grand chose, il y a quelques moyens de lutte, mais pas 100% efficaces. Disons que là j'ai perdu la totalité de la fin de la récolte. Car cette suzuki n'a pas de prédateur naturel connu en Europe comme c'est le cas en Asie. Un insecticide puissant, le diméthoate, avait de bons résultats contre ce nuisible, mais il a été interdit en 2016. Les autres ne sont pas efficaces à 100%. A la coopérative où Frédéric envoie sa production, comme une vingtaine d'autres producteurs du Lot-et-Garonne, le constat est alarmant, le volume de cerises commercialisées est en chute libre. Cette année, nous avons perdu à peu près 50% de nos volumes par rapport à une année normale. Donc on a plus de tris, on a plus de personnel. Le coût de main-d'oeuvre est estimé à plus de 20% cette année par rapport à une année normale. Donc on a perdu non seulement du tonnage, mais on perd aussi du temps. Confronté à ces surcoûts de production et impuissant à endiguer la progression de la mouche suzuki, certains producteurs ont décidé de jeter l'éponge et d'arracher leurs pieds de cerisier. Les autres en appellent au pouvoir public pour les aider à trouver une solution rapidement. Si rien n'est fait, certains craignent que la cerise française disparaissent quasiment des étals d'ici 5 ans. Eh bien, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévisions. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada